Alors, je suis vraiment honnête de vous parler ce soir et merci aussi pour cette opportunité qui me permet, alors que je ne peux pas être présente physiquement en France, d'échanger et j'espère qu'on aura un fait intéressant. Voilà, merci beaucoup. Votre livre est paru en 2017 au Danemark, La laveuse de mort. Je le montre à l'écran. Il est traduit cette année aux éditions Actus Sud et c'est un véritable coup de tonnerre dans le monde occidental. C'est un acte de courage qui me semble totalement inouï et surtout qui ne fait pas que dénoncer les violences qui sont faites aux femmes dans le monde musulman, puisque vous montrez que ces violences peuvent se faire en toute impunité parce qu'elles sont justifiées, quoi qu'il arrive, par les textes religieux. Ma première question, Sarah, c'est comment peut-on expliquer ou comment expliquez-vous cette dérive vers la barbarie ? De manière à comprendre un conflit, de manière à comprendre aussi ce qui oppresse les humains, il faut qu'on comprenne les causes, il faut qu'on comprenne en fait quelles sont les raisons derrière tout ça. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile d'écrire. Et j'essayais de révéler l'obscurantisme et le mode de pensée de l'islam radical. Et je voulais également montrer comment ils utilisaient la religion comme un outil, un instrument pour avoir plus de pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le livre. On voit comment il y a des gens dans nos sociétés et d'autres sociétés dans le monde qui utilisent en fait la religion pour avoir davantage de pouvoir, pour être plus puissants. Et cette manière en fait de mal utiliser la religion et les textes religieux, évidemment, c'est le peuple qui paye pour ça. C'est les femmes, c'est les enfants, c'est les gens qui ne peuvent pas se défendre en fait. Et je crois que pour comprendre en fait tout ce qui se passe, comprendre les problèmes, je crois qu'il faut qu'on comprenne comment les gens agissent. Alors, je ne sais pas Sarah si je me trompe, mais le titre qui est traduit en français est « La laveuse de mort, mais au singulier ». Donc ce ne sont donc pas seulement les corps des femmes qui sont lavées, mais à travers ce rite, une façon de leur redonner une présence. Est-ce que ce titre, traduit en français, correspond bien à ce que vous vouliez dire ou montrer dans votre roman? La laveuse de mort est une référence à ces femmes qui essayent de rendre l'identité ou la décence à ces femmes qui ont trouvé la mort au nom de l'honneur de la religion. Et ces femmes, en fait, dans mon monde, sont les véritables héroïnes. Elles risquent leur vie, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire revenir les morts, mais elles ont le sens que le seul moyen, c'est de rendre, en fait, à ces femmes leur valeur d'être humain au même niveau que les hommes dans la société. Donc c'est un moyen de rendre un respect à ces femmes. Et je pense que le titre en lui-même, j'ai pensé que c'était ma responsabilité, en fait, de donner une voix à ces femmes aussi. Parce que ce sont des femmes dont on entend jamais parler. Dans l'islam, être laveuse de mort est une très vieille tâche. Mais ce genre de laveuse de mort que j'essaye de montrer à travers mon livre sont des laveuses de mort qui ne sont pas acceptées par la société et par les normes sociales et par la culture parce qu'elles prennent soin, en fait, des corps de ces femmes qui ont été niées par la société même. et entendre la voix de ces femmes dans ce livre. Et le titre en français, la laveuse de mort, fait me sentir à la fois humble et fière de ces femmes, femmes qui existent dans toutes les sociétés, pas seulement au Moyen-Orient. Alors justement, le rôle central dans votre roman de ce personnage qui est le personnage de Gawar, la mère de Fremsk, donc la petite fille qui est l'héroïne, est un personnage tout à fait bouleversant. Et ce qui est assez surprenant dans le livre, c'est finalement l'opposition qu'il peut y avoir entre cette femme qui porte un message d'espoir, quoi qu'il se passe, et puis en même temps, les autres femmes parfois qui sont extrêmement dures et qui donnent le sentiment de poursuivre quelque part ces pratiques, étant elles-mêmes victimes d'une sorte de contrôle social, d'un endoctrinement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Nous avons ce personnage Gawar qui est donc en fait la grand-mère de Fremsk et c'est aussi l'épouse de Derwish et c'est un véritable couple et c'est cet amour et ce respect qu'ils ont et qu'ils ont aussi pour leur culture et leur mode de pensée qui sont différents, on le découvra dans le livre. Et c'est un exemple de liberté dans cette religion parce qu'il est zoroastrien et il paye un prix très, très fort et elle aussi paye un prix très, très fort. Gawar, elle produit du vin, Gawar, et elle a décidé de prendre soin de sa petite-fille, c'est la mère d'un imam en même temps et c'est aussi elle d'une certaine manière qui est la protectrice de la famille parce qu'elle connaît toutes les cultures et elle connaît en fait tout ce qui peut se passer. Et Derwish, il sait aussi ce qui se passe en fait derrière ses portes fermées, celle des hommes. Elle est religieuse, elle croit à l'espoir, elle croit à la vie et elle croit qu'il est important de revenir vers soi à chaque fois que l'on a envie de parler au dieu auquel on croit. Elle croit au soufisme, à l'islam, mais elle a aussi des tas de femmes autour d'elle et des tas de gens de la société qui sont contre elle, qui s'opposent à sa manière d'être, qui la combattent. Et elle est en même temps le symbole d'une femme forte qui ne renonce jamais aussi parce qu'elle a un soutien indéniable et puissant de son mari, Derwish. Et il y a des gens qui ont très, très peur d'Allah ou du dieu dans lesquels ils croient et ils n'osent pas d'une certaine manière s'y opposer. Et quelquefois, il y a des gens qui osent quelque part mettre en question ce en quoi ils croient. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est mettre en question, en fait, le monde. J'essaie d'appeler aux doutes, à la mise en question, à l'agnostisme. Et je dirais que Derwish est un gawar, pardon, est vraiment le symbole de tout ça, même si elle est très contrôlée, bien sûr, par sa société. Mais elle se demande toujours, en fait, aussi, qu'est-ce que les gens vont penser, d'une certaine manière, de ce qu'elle fera si elle fait un autre pas en avant. Dans cette famille très étrange et pleine d'espoir, pourquoi avoir mis un rôle, une personnalité aussi encombrante et terriblement gênante pour le lecteur, qui est le frère de Fremsk, Mohamed ? J'ai beaucoup réfléchi, bien sûr, avant de décider de mettre ce personnage de Mohamed. Mais ce n'était pas seulement une décision, c'était une réalité qui avait besoin d'être dite. Et évidemment, j'écris des romans. Et donc, j'utilise, je dirais, des sources fictionnelles pour construire l'univers de mes romans. Mais il fallait bien dire qu'il y a des gens qui ont des positions plus importantes, comme les imams, comme les chèques, les gens qui ont des croyances très fortes aussi dans l'islam et qui aussi utilisent le Coran à mauvais escient, là aussi, pour asseoir leur pouvoir et pour avoir ce qu'ils souhaitent. Et c'est la même chose dans le catalocisme. On a eu des histoires où il y a eu des abus d'enfants et on en a beaucoup parlé. Et j'avais vraiment besoin de révéler que le même genre de problème, et pire encore, existe également dans l'islam. Et personne n'en parle. Parce que c'est tellement dangereux et parce qu'à chaque fois qu'on en parle, vous allez toujours rencontrer des gens qui ont le pouvoir et qui sont là et prêts à ordonner une fatwa, disant sur vous, disant que ce n'est pas à vous de dire ces choses-là. Ce qui fait qu'à la fin du compte, les tabous sont encore plus forts et qu'ils sont au-dessus de la vie même d'un enfant. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus accepter. Parce que ça a coûté des vies, ça a impacté le développement psychologique de certaines personnes. beaucoup d'enfants au Moyen-Orient ont été abusés parce que les membres de leur famille ont essayé de cacher la manière dont ils avaient été traités pour se protéger eux-mêmes. Mais à mon avis, la seule chose saine que l'on peut trouver de sain, c'est l'être humain en lui-même et qui donc doit être protégé en tant que tel. Et je souhaitais aussi que ces comportements déviants étaient des choses dont on devait parler pour trouver des solutions. Le viol est quelque chose qui existe, l'inceste est quelque chose qui existe, l'oppression existe et on va trouver ça dans cette religion, dans ces pays-là. Pourquoi on ne devrait pas en parler? Et si la littérature ne peut pas détruire ces choses-là, alors ça veut dire que la littérature perd son sens. Et c'était aussi quelque chose en tant qu'auteur, en tant qu'amoureuse de la littérature, je ne pouvais pas laisser se produire parce que la littérature a le pouvoir de changer la vie, de changer la société et de changer notre monde à travers diverses choses. Et c'était quelque chose qui était mon ambition. C'était révéler, c'était mettre au défi, c'était avoir un certain message, c'était informer. Et pour moi, c'était essentiel, particulièrement parce que quand les gens font ça, quand des imams, quand des chèques font des attitudes comme ça, ils utilisent toujours leur religion comme excuse parce que dans l'islam, on n'a pas d'âge minimum pour, on va dire, la maturité sexuelle légale. Et ça, je pense que c'est aussi en soi quelque chose qui n'est pas correct. C'est une chose dont nous devrions parler aussi dans nos sociétés, ce qui évidemment entraîne bien sûr des tas de possibilités d'abuser des enfants. Merci. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce personnage qui est très bon aux couleurs et qui est l'ancien colonel de l'armée irakienne, lui aussi introduit une nuance, enfin une notion un peu d'espoir, heureusement, sinon votre roman serait absolument, absolument terrible. Mais vous savez admirablement ménager finalement des petits espaces un peu de, des petits espaces de bonheur ou des petits espaces d'espoir. Je voudrais moi souligner aussi particulièrement un élément qui est très positif et qui m'a beaucoup plu, c'est que finalement, il y a une dimension culturelle, on ne voit peut-être pas immédiatement, mais qui apparaît à travers la nourriture et qui renvoie aussi au rôle des femmes et qui montre que finalement, ces femmes savent s'amuser, savent se manifester à travers un monde poétique qui est aussi celui des saveurs, celui du plaisir. Donc comment maintenir dans ce contexte ici, comment savoir maintenir un rapport au corps et est-ce que finalement la cuisine, ce n'est pas un peu la revanche des femmes sur les hommes ou alors une forme de survie? Alors, je suis très heureuse que vous avez aussi puissé cette partie je suis tellement contente au fait que vous soulignez cet aspect, toute cette culture que je décris dans le livre parce que je suis kurde et je décris des Kurdes et leur culture. Nous, Kurdes, sommes une des plus importantes minorités du monde 40 millions de personnes sans pays et le monde autour a essayé de prendre cette identité des Kurdes, leur culture. et on a aussi essayé de retirer la nationalité de ces gens et c'était aussi un moyen avec ce livre de leur rendre justice, un peu plus de montrer cette culture. Les Kurdes ont une très riche culture culinaire et ils ont aussi une langue très belle et riche et cette langue a aussi été fortement opprimée. Les Kurdes ont été souvent punis pour utiliser leur langue dans la rue ou à l'école, un peu partout dans le monde et l'une des choses que j'ai essayé de révéler et de décrire dans ce livre, c'était cette richesse de la culture kurde. Les Kurdes ont eu leur propre civilisation, leur propre religion, leur propre manière de penser, d'être et ils ont cru à l'individualisme ou à leur individualité plutôt, mais ils ont eu à traverser beaucoup d'oppressions, beaucoup de guerres, la pauvreté, le colonialisme avec donc évidemment la division du territoire kurde dans de différents pays et donc leur identité à avoir avec la survie et finalement, en fait, ces femmes trouvent la joie, comme vous l'avez dit, dans la cuisine. C'est aussi le lieu, la cuisine, où elles peuvent être elles-mêmes et c'est quelque chose que j'ai essayé de décrire et de montrer. C'est-à-dire que même si ces gens s'oppriment les uns les autres, même s'ils ont subi certaines oppressions, il y a toujours un espoir et c'est pour moi un des moments de joie lorsque j'écrouvais, c'était les moments joyeux dans l'écriture quand j'écrivais sur la cuisine, sur les paysages et c'est l'ensemble de la vie qui a sa place dans le livre. Donc, j'essayais de faire, c'est-à-dire donner de la voix à ceux qui n'en ont pas, donner une voix à ceux qui n'en ont pas et montrer le prix et la force de ce voix-là pour que parce que c'est ces gens les Kurdes, c'est les gens de la montagne, donc c'est des gens qui sont libres fidèlement et ils essayent d'avoir leur propre état, leur démocratie, leur propre culture. Ils ont aussi été attaqués de toutes parts et maintenant ils sont juste un peu perdus, je dirais. Je voudrais aussi évoquer un point qui apparaît tout au long de votre récit et je trouve que c'était très bienvenu dans votre roman, c'est le fait qu'il soit entrecoupé des dialogues entre deux femmes Kurdes, une évidemment qui est infirmière qui est dans un hôpital et puis Fremsk qui est soigné. Mais au-delà de cet effet, si j'ose dire, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on ne peut pas voir à travers ce que vous avez montré là une sorte de mise en garde qui serait adressée aux pays occidentaux sur le fait que les violences faites aux femmes musulmanes conduirent de la part des musulmans dans les pays occidentaux. Vous parlez de la conversation donc entre… Dari n'est pas une infirmière mais qui étudie… Elle est interne en médecine. C'est… Elle est très isolée, solitaire. Elle vit avec ses parents. Sa mère est aussi très opprimée et elle cherche quelqu'un qui veut bien l'écouter parce que Daria, c'est aussi quelqu'un qui subit un contrôle social, une certaine oppression, une surveillance même et c'est une femme dont le père essaye de lui trouver un mari, il fait venir un cousin pour ce faire et Daria, elle essaye d'être indépendante mais elle n'y arrive pas parce que elle est tellement contrôlée par sa propre famille, avoir des collègues masculins au travail. C'est aussi un personnage qui ne peut pas avoir d'activité sociale, que ce soit au travail ou à l'université. Donc, son seul moyen de survivre, c'est aussi de protéger sa propre famille parce qu'elle sait que si elle s'éloigne d'eux, elle sera punie pour ça. et donc, elle trouve un certain réconfort et une fermesque. C'est aussi une des femmes qui va trahir fermesque pour se protéger elle-même. Mais fermesque comprend, en fait, parce qu'elle sait précisément ce à quoi elle est confrontée. Donc, l'histoire de Daria, je vais essayer de la raconter de manière à ce qu'on puisse la comprendre parce que c'est le symbole en fait de ces jeunes femmes que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés. Daria, elle est n'importe où. Elle est en Occident, en Orient, elle peut être en France, elle peut être au Danemark, elle peut être aux États-Unis ou au Kurdistan. c'est une de ces femmes qui a été d'une certaine manière gâtée quand elle était enfant et sa vie commence à changer dès qu'elle devient pubère et qu'elle devient une femme. Et à partir du moment où ses menstruations commencent à partir du moment où son corps devient celui d'une femme, sa famille continue à essayer de la protéger, en tout cas c'est ce qu'il croit, que cette famille est. Et donc tout ça pour qu'elle puisse saigner le soir de ses noces et donc on surveille ce qu'elle mange, ce qu'elle ne mange pas, qui elle parle, à côté de qui elle est au travail. Et là, on parle d'une violence psychologique, on parle d'un contrôle psychologique, on parle d'un harcèlement psychologique parce qu'elle n'a pas la possibilité d'être une femme libre. Et donc Daria, c'est un exemple très clair de ce contre quoi nous devons lutter dans nos sociétés. Et en même temps, elle nie ça. Je peux vous donner un exemple du livre. c'est-à-dire elle prend des sourates du Coran mais elle dit ce n'est pas vrai. Et Frames lui demande mais qu'est-ce que tu ferais alors si un homme qui croit et si cet homme devait rentrer dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est ça que j'essaye de révéler, c'est-à-dire faire que cette génération se pose cette question-là ou pose cette question à leurs enfants, c'est-à-dire si quelqu'un qui met le Coran en avant rentre dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Et c'est une question voilà, il faut apprendre à la nouvelle génération à se protéger, il faut les préparer et essayer de faire avec ces deux personnages et avec leurs conversations à l'hôpital. Alors Sarah, vous êtes une réfugiée politique au Danemark et vous êtes une militante désormais reconnue sur le plan international, comment parvenez-vous à maintenir le lien avec le peuple kurde? Le prix pour faire ce que je fais est très très élevé. ça me coûte beaucoup, particulièrement ma propre liberté, j'ai payé avec mon propre sang mais ça vaut le coup, je le referai une centaine de fois encore. Mon lien au peuple kurde, j'ai de bonnes relations avec certaines personnes mais on me nie aussi, d'autres personnes kurde, m'unie parce que il y a des gens différents dans toutes les cultures et nous avons aussi des intégristes, des gens qui sont très extrêmes dans leur manière de penser et qui essayent bien sûr de renforcer leur obscurantisme de toutes les manières possibles et de vous l'imposer mais j'ai une très bonne relation avec les femmes et j'ai une très bonne relation avec les différentes organisations qui travaillent pour les droits humains, qui se battent contre l'oppression, qui se battent contre les abus, contre les violences et des gens très respectables et qui reconnaissent mon combat. J'ai une bonne relation avec eux mais après, on a bien sûr le côté noir et des gens qui ne peuvent pas accepter une femme libre, qui ne peuvent pas accepter un individu libre et qui essayent de réprimer la liberté pour laquelle je me bats. Et votre rencontre avec la littérature, comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes mis à écrire des romans plutôt que d'écrire des essais ? Est-ce que finalement votre plume c'est bien un combat sagement ? On s'en doute et c'est une évidence mais quelle est la part de rêve que vous arrivez à m'écrire ? Et puis pour ma question initiale, comment s'est faite votre rencontre avec la littérature ? J'adore les mots. Voilà, si on pouvait se marier, je l'aurais fait. en tout cas avec les beaux mots. J'ai toujours essayé de lire et où j'ai grandi ce n'était pas facile pour une femme de s'asseoir pour lire et même avoir un journal c'était quelque chose de difficile. Donc pour moi écrire être pouvoir être indépendante ça a été une véritable lutte mais je me souviens que du premier poème que j'ai écrit quand j'avais 4-5 ans et c'était un poème très enfantin mais je l'ai écrit et j'étais très très heureuse de ça. et puis parce que j'ai été éduquée dans une société où il y avait beaucoup de pauvreté beaucoup de misère et beaucoup d'oppression et où j'ai vu des femmes qui se voyaient imposer beaucoup de choses inacceptables et tout ça ça m'a beaucoup fait réfléchir pourquoi les femmes tout le temps c'était toujours les femmes et les enfants qui payaient le prix fort pour tout ça et ça m'a fait écrire en fait j'ai écrit et au début je n'ai pas publié mais quand on est venu au Danemark j'ai commencé à publier très jeune en fait c'était des articles et puis des critiques aussi mais c'était pas accepté pour une femme de poser des questions de interroger la religion de critiquer la culture le patriarcat la religion les manières de penser donc évidemment on m'a empêché de publier et donc j'ai commencé à publier sous un pseudonyme masculin et j'ai pu le faire mais ils ont utilisé il y a des choses qui ont dû être censurées voilà mais comme on pensait que j'étais un homme il y avait des choses c'était acceptable d'une certaine manière et j'ai aussi j'ai continué mais après je me suis dit mais pourquoi est-ce que je dois me cacher derrière un nom masculin pourquoi est-ce que je dois être à l'ombre d'un homme si je veux être moi-même me libérer dans l'écriture ça veut dire qu'il faut que je sois honnête avec moi-même mais il faut que je paye le prix de cette honnêteté donc j'ai publié en fait une poésie et là l'enfer s'est déchaîné et ensuite j'ai découvert que je ne pouvais pas écrire la poésie et des articles seulement il fallait que je crée un univers complet et il y avait trop d'expérience aussi les choses étaient trop inacceptables et donc il a fallu que je décide en fait si je mettais ma vie en danger ou si je me mettais à écrire et j'ai commencé à écrire mon premier roman La laveuse de mort j'étais à l'hôpital en 2016 et c'était une lettre en fait de suicider écrite par des amis que j'avais perdu et puis j'ai regardé un peu tout ça pendant quelques heures et puis j'ai compris en fait le sens de tout ça et je me suis dit voilà je ne suis pas religieuse je ne crois pas à tout ça je suis agnostique mais je crois à l'univers je crois à l'énergie en fait qui se dégage des conversations que vous avez avec les autres et donc c'est l'être de suicide est devenue donc la laveuse de mort et ça a changé en fait tellement de vie et ça ça a aidé un mouvement à commencer tout autour du monde et ensuite j'ai découvert que le pouvoir en fait de la littérature était quelque chose qu'on ne pouvait pas nier parce que la littérature c'est ce qui m'a sauvé la vie pour tant d'années et c'est pour ça que je voilà je m'entoure de livres parce que c'est mes meilleurs amis et ils sont tout pour moi alors je vais vous je vais vous poser peut-être la dernière question parce que le temps le temps malheureusement nous est nous est un petit peu compté donc Sarah c'est une question très très simple à quel moment on pourra lire le deuxième volet de ce qui si j'ai bien compris est une trilogie quand est-ce que Actes Sud va nous permettre de lire le deuxième votre deuxième roman c'est une très bonne question alors je travaille aussi beaucoup sur cette traduction en fait le deuxième volume a été publié en Scandinavie au Danemark et en Norvège et c'est un livre qui a été très très bien reçu voilà tant par la critique que le public et il va être publié en 2021 début 2021 en Suède et je très peu de temps après ça publié en France et j'espère visiter la France très vite et j'espère que voilà vous pouvez dire à nos auditeurs et aux lecteurs qui peuvent me suivre en fait sur les réseaux sociaux Twitter Facebook et donc je ne peux pas dire en fait s'il y aura seulement s'il y aura trois livres ou plus je ne sais pas enfin en tout cas il y en a plusieurs et j'espère que mon deuxième livre sera aussi très 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 apprécié par les lecteurs français parce que je sais que c'est des questions en fait qui traversent en fait votre société et que vous devriez aimer ce livre merci merci beaucoup c'était c'était un vrai plaisir de vous de vous entendre parler et puis j'attends avec impatience pour ma part donc ce ce deuxième roman bonne soirée à vous restez avec nous Alain quand même bien sûr alors merci beaucoup à vous merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de rencontrer mes lecteurs français Sarah j'ai un premier message pour vous Sarah have a first message from the social networks from you Sarah c'est Manon qui vous dit que vous êtes très courageuse donc voilà je vous transmets ce premier message après j'ai des questions thank you la première question c'est de Laurence quand avez-vous eu conscience vous personnellement qu'il existait une liberté à laquelle vous aviez droit quand ma fille a été tuée Pascal tu veux que je remette mon casque non non ça va si tu peux c'est mieux mais bon très grave on n'a pas beaucoup de temps une autre question de Lisa comment fait-on pour faire passer des messages quand les femmes sont elles-mêmes leurs propres oppresseurs car une partie de celles qui font respecter ces lois qui oppriment les femmes sont aussi des femmes Nathalie il ne faut pas si tu lis tu dis moi vite essayez de dire que les oppresseurs quelquefois ne sont pas seulement des hommes nous aussi femmes sommes des oppresseurs quelquefois donc écrire ce livre est quelque chose qui j'espère va nous permettre d'une certaine manière de développer une sororité entre nous et que peut-être on va pouvoir la développer aussi dans le monde entier parce que j'ai écrit des chapitres et des chapitres dans la laveuse de mort pour montrer à quel point les femmes pouvaient être oppresseurs et lutter contre l'oppression je n'ai pas forcément envie de de dire seulement que nous sommes des oppresseurs j'essaie de dire que d'une certaine manière nous sommes tous emprisonnés par quelque chose qui est au-delà de nous et nous devons apprendre à changer à développer une solidarité pour arriver à essayer de nous entourer d'amour et pour arriver à nous libérer il y a beaucoup de femmes qui oppressent les autres et qui aussi voilà colportent des ragots et rendent la vie des autres affreuses et il faut bien sûr qu'on parle de ça aussi et il faut permettre à ces femmes de se réveiller par rapport aux idéologies et par rapport à une manière d'être on doit aussi les écouter parce que d'une certaine manière quand vous opprimez les autres ça vient souvent d'une très faible estime de soi donc il y a je dirais un récit psychologique et j'ai aussi essayé de mettre en avant des modes de pensée merci pour cette belle réponse il y a beaucoup de questions sur vous personnellement si ce n'est pas trop intrusif vous avez le droit de ne pas répondre sur les conditions de votre arrivée de votre exil à quel âge vous êtes arrivée de votre exil il y a des choses privées et personnelles auxquelles je ne peux pas répondre en raison de ma situation par rapport à la je suis arrivée au Danemark en 2001 parfait on va s'arrêter là parce qu'on comprend tout à fait que pour des raisons de sécurité vous ne pouvez pas répondre à cette question merci beaucoup en tout cas je vais redire à tous les lecteurs que le roman de Sarah Omar La laveuse de mort est en vente en France dans toutes les librairies vous pouvez le trouver dans la librairie de Alain Deray dans la librairie Sorams à Montpellier ou à Alès vous pouvez aussi l'acheter directement sur notre site internet en cliquant sur l'image du livre de Sarah je vais remercier chaleureusement Alain d'avoir fait cette belle entretien avant de laisser le mot de la fin à Sarah je vais dire que demain on se retrouvera à 19h pour une rencontre spéciale éditrice où nous recevrons trois éditrices Sarah Regaud Lola Nicole et Caroline Laurent avant de donner vraiment le mot de la fin à Sarah je voudrais vraiment chaleureusement remercier Pascal Fougère qui nous a fait une belle traduction simultanée Sarah je vous laisse le mot de la fin merci beaucoup de cette opportunité et voilà prenez soin de Fremsk lisez-la parce qu'elle est le symbole en fait de cette laveuse de mort elle pourrait être vous elle pourrait être votre fille elle pourrait être être votre enfant et pour comprendre en fait comment sont les gens leur humanité il faut qu'on raconte nos histoires et il faut qu'on puisse raconter les histoires des gens qui risquent leur vie pour raconter leur histoire et pour raconter les histoires de ceux qui ne peuvent pas les raconter eux-mêmes voilà nous n'avons que nos vies et il faut qu'elles soient je dirais bien remplies merci beaucoup et je suis vraiment très très heureuse que mon livre soit finalement arrivé dans les librairies en France et voilà recommandez-le à vos amis prenez soin de vous et voilà lisez-le pour que les gens réalisent ce qui se passe parce que l'identité l'oppression n'a pas d'identité n'a pas de nationalité et il faut comprendre toutes les sortes d'oppression qui existent et j'espère vraiment que vous aimerez le livre et j'espère que vous apprécierez également tout l'amour qui est dans le livre et je vous verrai sur les réseaux sociaux mais évidemment une fois que la pandémie est achevée je serai ravie de vous rencontrer en personne en chair et en os voilà merci à tous merci beaucoup Sarah merci beaucoup Alain prenez soin de vous Sarah bonne soirée et longue vie à la laveuse de mort